Total ne fait pas de profit en France. Total perd de l'argent en France et en moyenne perd entre 600 millions et 1 milliard par an en France. Et donc en réalité quand on regarde où ils font leur profit, ils font leur profit. Notamment sur des gains de productivité réalisés à l'étranger. Et donc on peut analyser le fait qu'une partie de la rémunération des employés de Total en France est construite sur le travail des gens qui travaillent pour Total dans les autres pays. Il y a une forme de transfert de la ressource, des ouvriers vers les ouvriers. C'est les travailleurs des raffineries en France qui exploitent les travailleurs des autres pays, notamment ceux du Tiaronde. Absolument. La deuxième chose que je voudrais remarquer, c'est concernant les revenus, effectivement, c'est beaucoup de chiffres. Le salaire médian en France est 2500 euros. Il y a la moitié des salariés qui gagnent plus de 2500 euros et l'autre moitié tient en dessous de 2500 euros. 2500 brut. Oui, absolument. Et donc on voit en particulier que, alors là aussi je ne veux pas m'acharner sur les ouvriers Total, quels que soient les chiffres qui ont été avancés, ils sont au-dessus. Et alors concernant, parce que le débat a abordé beaucoup de sujets, concernant le protectionnisme, c'est juste une remarque. Le protectionnisme, ça consiste à baisser le pouvoir d'achat du pays. C'est-à-dire que le protectionnisme, ça consiste à faire payer les biens plus chers à la population. Et donc le protectionnisme, c'est un choix, mais c'est un choix qui est jusqu'à présent ignoré. C'est-à-dire qu'on ne dit pas la conséquence du protectionnisme, on ne dit pas aux gens, vous allez payer tous les biens plus chers. Vous cachez beaucoup de choses aux gens, Anne. Je cache énormément de choses aux gens, mais je peux répondre ? Non, 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 parce qu'on ne voit pas toutes les portes. Oui, oui, oui. Non, justement, vous répondez, Anne. Non, mais sur le protectionnisme, moi je ne sais pas, et pourtant j'ai assisté à des cours d'économie dans ma vie, comment on dit, dont les vôtres, comment on fait pour dire il faut produire vert, il faut produire socialement quand même responsable, payer les gens, que le travail paie. C'est quand même la première des revendications. Le travail paie. Que le travail paie. Et en revanche, nous mettre en compétition avec des pays qui n'ont pas ces normes-là et qui peuvent produire sans responsabilité. Vous n'êtes pas obligé d'appeler ça protectionnisme. Vous pouvez appeler ça norme obligatoire d'accès au marché. Mais si je veux. Très bien, si ça change tout, je me rappelle. À ce moment-là, ça ne s'appelle pas du protectionnisme. Si, ça s'appelle du protectionnisme. Non, 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 c'est les conditions d'accès au marché. Excusez-moi. C'est celles qu'on établit notamment sur le marché européen. Simplement, ça s'appelle, en effet, on internalise, il y a des externalités négatives à notre modèle de consommation, Jean-Marc Daniel. C'est-à-dire qu'on ne fait pas rentrer dans le prix de ce que l'on consomme le coût réel de ce que l'on fait. Voilà. Et le coût réel de ce que l'on fait, je ne vous parle même pas d'écologie, etc., quoi que ce soit un vrai sujet, c'est aussi le fait que notre société ne tient plus du fait de ne plus avoir d'industrie. C'est simple. C'est vraiment très simple. Juste pour prolonger, puis après, je laisserai la parole, juste pour prolonger ce discours, qui est un discours protectionniste, qui était déjà là au XIXe siècle, un des leaders du patronat français au XIXe siècle. On lui disait qu'il avait changé d'opinion, il avait soutenu Louis-Philippe, Napoléon III, la République. Il a dit, non, mais il y a une chose sur laquelle le patronat est toujours constant, nous sommes protectionnistes. Et donc, il y a tout un courant protectionniste. J'espère que vous allez me soutenir. Y compris chez les libéraux. J'espère que vous allez me soutenir, car Karl Marx était un des grands dénonciateurs du protectionnisme, donc je compte pour cette fois-ci sur votre aide. Mais pour revenir plus sérieusement à la situation, je pense qu'un des vrais enjeux à l'heure actuelle dans ce qui se passe, c'est effectivement l'enjeu écologique, vous l'avez dit. Et donc, M. Pouyanné, il va chercher du pétrole parce qu'il y a des gens qui réclament du pétrole. On est quand même dans cette situation absolument absurde où on subventionne à l'heure actuelle la consommation d'essence. C'est-à-dire qu'on baisse les impôts sur l'essence, on demande à Total de baisser le prix de l'essence, sachant que l'essence en France, c'est quand même le creusement de notre déficit extérieur. La facture pétrolière s'est accrue de 70 milliards d'euros depuis 2019. On creuse le déficit budgétaire, 155 milliards d'euros de déficit budgétaire, 5% du PIB, et effectivement, on aggrave la situation écologique. Et c'est ça, le vrai enjeu, c'est ça, le vrai problème. Toute dernière remarque, par rapport aux années 70, où c'était effectivement les temps glorieuses et tout ça, je rappelle qu'on travaillait beaucoup plus. Et qu'un des enjeux, c'est peut-être aussi un choix de société, peut-être qu'une des raisons pour lesquelles on n'a pas le niveau de vie auquel on pourrait aspirer, c'est parce qu'on travaille moins, on part à la retraite plus tôt, on travaille moins longtemps. La productivité, elle a augmenté ou pas ? Et justement, la productivité n'est plus au rendez-vous. Est-ce qu'elle a augmenté ? Elle a augmenté par rapport aux années 70. Merci de le dire. Oui, oui, ça a permis, effectivement, ça a permis de baisser... Elle a plus augmenté ailleurs qu'en France. Elle a plus augmenté ailleurs qu'en France. Mais elle a augmenté. Et maintenant, elle n'augmente plus. Elle n'augmente plus. Et donc, le revenu n'augmente plus parce que la productivité n'augmente plus. Il y a quelque chose qui me pose problème quand on dit, oui, mais Total est obligé de nous arroser d'essence parce que le consommateur, il en veut pour sa voiture. Mais ça dissimule, cette façon de présenter les choses dissimule le fait que le consommateur, il n'a pas la main sur le levier de commande. Ce n'est pas lui qui décide s'il a une voiture à essence ou une voiture électrique parce que tout ça, c'est quand même in fine déterminé par son pouvoir d'achat. s'il habite loin ou pas de son lieu de travail et si, justement, il ne préférerait pas, on ne lui demande pas son avis, savoir si Total devrait recycler ses activités dans des activités moins polluantes, etc. Et quand on parle du patronat, c'est pareil, il y a cette confusion. Quand on parle des auto-entrepreneurs, mais pardon, mais ce n'est pas ça le patronat. Les auto-entrepreneurs, c'est un produit de la libéralisation, en fait, de la société qui remonte, si je ne me trompe pas, à Emmanuel Macron, qui fait qu'en fait... – C'était avant. – Alors, peut-être un peu avant. – C'était 2008, les autres. – 2008, alors d'accord, autant pour moi, mais qui fait en fait que des gens qui avant effectuaient des activités salarielles effectuent souvent ces mêmes activités avec la casquette d'auto-entrepreneurs et du coup, il n'y a pas du tout les mêmes droits à la retraite, les mêmes droits... – Les salariés déguisés, bien sûr. – Voilà, donc... – Deux tiers des auto-entrepreneurs sont salariés. – Donc l'idée quand même... – C'est l'activité complémentaire. – Oui, mais donc l'idée quand même qu'il faut retenir, à mon avis, c'est quand même qu'on a effectivement, et ça reste vrai, une grande bourgeoisie qui, elle, est l'UE de commande, qui peut prendre les décisions, ça pose vraiment la question démocratique, et une majorité de gens qui sont salariés, soit on va dire parasalariés, qui n'ont pas accès aux décisions, qui ne peuvent pas infléchir ou pas la politique des grands groupes. – Je voudrais revenir, parce que vous avez posé une question qui me paraît très importante, qui est celle du monde commun. Et en fait, je crois qu'il y a des imaginaires communs. C'est-à-dire que l'idée de la bonne vie, malgré tout, les gens la partagent, et le fantasme de la bonne vie des riches, moi c'est ça qui me frappe quand on regarde quantité de journaux, de Closer à Vanity Fair, quantité d'émissions de télévision, on voit un mode de vie qui est censé être désirable pour nous. – Vous parlez du mode de vie de Kim Kardashian ? – Voilà, exactement, j'ai mis exprès dans le livre Kelly Jenner, parce qu'elle a voulu à tout prix apparaître comme une milliardaire, justement pour pouvoir vendre ses produits cosmétiques. Donc d'une certaine manière, il y a une attractivité du modèle riche. Mais ce qui me frappe aujourd'hui, c'est que de l'autre côté, ce qu'une grande majorité de nos concitoyens n'ont pas envie de subir et qu'ils voient bien, c'est la différence par rapport aux contraintes de vie. Au moment où il y a eu le Covid, au moment où il y a eu le confinement, il était manifeste qu'en fait, on n'était pas tous égaux devant le confinement. Que quelqu'un qui pouvait en fait voyager de manière totalement privée pouvait quitter le territoire, pouvait se déplacer en ville et que nous, au contraire, on était là, renfermés dans nos petits mètres carrés. Et au fond, ce que je crois aujourd'hui, c'est que le débat sur les inégalités, c'est beaucoup s'est déplacé sur la question de la contrainte plus à la limite que sur l'idéal de vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une bonne partie de nos concitoyens ont envie de pouvoir se chauffer alors qu'on va faire peser sur eux la contrainte des coupures que ne subira pas quelqu'un qui a des multirésidences, la possibilité de changer de pays, voire de changer de climat, suivant la température ambiante. Une petite grimace, Marc-André. Oui, parce que d'abord, il n'y aura pas de coupure de courant. On l'espère. Il n'y aura pas de coupure de courant. Il y aura peut-être des rationnements. Il y aura peut-être, effectivement, avec... Mais la question, c'est est-ce que les rationnements touchent en avantage M. Pouyanné ? Est-ce que l'inégalité dans la contrainte ne devient pas, au fait, plus forte aujourd'hui que l'inégalité de revenus ? Peut-être. Peut-être. Cela dit, je veux dire, Patrick Pouyanné, effectivement, vous lui enlevez un château ou une résidence au bord de la mer, ce n'est pas ce qui va l'empêcher de vivre. Je vous l'accorde. Mais ça, c'est des inégalités qui persistent au fil du temps, depuis toujours. Sauf qu'effectivement, là où je suis d'accord avec vous, c'est qu'elles sont d'autant plus intolérables aujourd'hui qu'on est passé par la phase du confinement et que tout ce qu'on essaye de faire, et je pense aussi aux revendications parfois légitimes, de l'NPA ou de vos campagnes présidentielles en 2002 et 2007 qui ont réveillé un certain nombre de choses, je veux dire, on voit que rien ne change. Ça s'aggrave. Ou du moins, dans la perception que les gens ont et quand ils mettent de l'essence dans leur voiture, parce que les grands discours philosophiques, eux, ce qu'ils veulent, c'est mettre de l'essence et de l'égalité dans leur voiture pour aller bosser, pour donner du fait à leurs enfants. Voilà. Oui, mais c'est la réalité. C'est la réalité des gens qui gagnent 1500 euros par mois, ils se demandent comment ils vont les bosser ou comment ils vont donner à bouffer à leurs enfants. Et ça, c'est une réalité que les débats philosophiques les dépassent complètement. Mais on est ici pour discuter, justement, pas juste des problèmes quotidiens, mais un petit peu à un niveau plus global. Si on veut se faire comprendre de la population, ne pas être déconnectés de leur réalité et être capables de se mettre à leur niveau pour comprendre ce qu'ils vivent et parce qu'on le vit aussi parfois nous-mêmes. Ah non, mais moi, ce n'est pas la question de déconnecter. Vous vouliez réagir ? Excusez, Marc Landré. Oui, je voulais réagir aussi sur cette espèce de présentation qui consiste à dire que c'est le PDG de Total qui va chercher le pétrole et que les travailleurs du pétrole en France exploitent les autres. Je veux dire, il faut mesurer quand même les mots dont on est en train de parler. Aujourd'hui, il y a 100 000 salariés, 100 000 salariés à peu près. Non, non, Marc, les salariés de Total sont aussi actionnaires de Total. Oui, ils sont tout ça. J'ai l'impression que tout va toujours bien. Non, mais bien sûr. Et puis, c'est même plus que ça. Et d'ailleurs, comme dit un ami ex-syndicaliste de Continental, Xavier Mathieu, propose que puisque la direction de Total ne dit que la vérité, eh bien, les salariés de Total restent en grève tant qu'ils ne gagneront pas 5 000 euros parce qu'on en est loin. On en est très, très loin. Et donc, on s'étonne de ne pas voir les blocages des raffineries avec des Porsche, Cayenne et compagnie. Il faut arrêter au bout d'un moment. Moi, je propose une chose simple, c'est que les 2,6 milliards d'argent accordés aux actionnaires, on les donne aux 100 000 salariés du monde entier. J'ai fait le calcul, ça fait plus de 1 500 euros d'augmentation par mois juste pour donner une petite idée. Par salarié total dans le monde. Ça donne une petite idée. Ça donne une petite idée du décalage dans lequel et qui saute aux yeux. C'est-à-dire, on parlait du côté des discours politiques qui s'accumulent depuis des années et des années et qui viennent nous faire en plus de tout. C'est là où je vous dis, je reparle d'insulte à l'intelligence humaine. Vous dites, écoutez, de toute façon, ne vous occupez pas de ça. D'abord, l'économie, c'est très compliqué et votre sort est entre les mains des entreprises parce que c'est les entreprises qui créent les emplois. Grand mythe extraordinaire. Les entreprises, notamment les plus grandes entreprises, ne créent aucun emploi, elles achètent des emplois. Et c'est toute la différence. C'est-à-dire que c'est nous tous, 85% de la population, avec notre force de travail, manuelle ou intellectuelle, qui nous vendons sur le marché, ceux qui font les missions, tous autant compris, tous ceux qui nous regardent. Nous vendons notre force de travail dans l'espoir d'être embauchés. C'est notre activité qui crée les richesses et personne d'autre. Puisqu'on parle des chiffres, en l'occurrence, d'après l'OCDE, je vous parlais de productivité, une heure en moyenne de travail, aujourd'hui, crée 70 euros de richesses. En moyenne, on n'en touche que 18. C'est parti, la différence. Vous parliez de Marx ? Ça s'appelle la plus-value. La grande découverte de Karl Marx, en l'occurrence, c'est ça, c'est de nous expliquer qu'entre la valeur ajoutée que nous donnons aux biens, aux choses, aux prestations, aux services sur lesquels nous travaillons et notre salaire, il y a un différentiel considérable. C'est-à-dire que tous autant qu'on est, entre le moment où on embauche, notre prise de service et notre fin de service, on valorise quelque chose. Soit on fabrique quelque chose avec des outils et des matières qu'on nous a mises entre les mains, soit on complète, soit on les performe, soit on assure une mission, on les a valorisées. Et entre cette valeur ajoutée-là, dont nous sommes les uniques responsables et notre fiche de paye, il y a une différence considérable. À l'époque, Marx pensait que c'était de l'ordre de la moitié, autrement formulé, ce que je suis en train de vous dire, c'est vieux comme le marxisme, si on s'arrêtait de travailler en moyenne dans la journée, là où s'arrêtent nos fiches de paye, on arrêterait de travailler en mi-journée. Le restant, on travaille gratuitement. C'est le surtravail qui est à l'origine de la survaleur et donc du profit personne d'autre, ni le PDG de Total, ni aucun conseil d'administration. Et ça, c'est vrai, par-delà les frontières. Donc l'idée d'opposer les travailleurs et les salariés entre eux au-delà des conditions matérielles qui ne sont pas nécessairement les maîtres soit. Mais je veux dire qu'il faut quand même mesurer ce qu'on est en train d'expliquer. En tout cas, pour voir ce débat en entier, rendez-vous sur France.tv et pour voir d'autres vidéos de l'émission, il suffit de s'abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Merci à vous.